Qu'est-ce que l'intérêt d'un partenaire chinois est moindre ? Aujourd'hui la tendance en Chine c'est d'y aller tout seul parce que l'intérêt d'un partenaire chinois est moindre. Il y a eu tellement de déboires dans les partenariats que je pense que le fait d'avoir du personnel qui maîtrise la langue anglaise ou chinoise suffit pour aborder le marché chinois. Il n'y a pas lieu d'aller chercher un partenaire en Chine à moins que celui-ci aborde l'essentiel des débouchés commerciaux. Si effectivement celui-ci a des infrastructures qui permettent de générer des débouchés commerciaux satisfaisants et larges donc dans ce cas-là et seulement dans ce cas je pense qu'il peut être intéressant de trouver un partenaire chinois et d'aborder le marché chinois en ansprice conjointe. Mais autrement ce n'est pas justifié. Aujourd'hui c'est passé de mal dans ce pris conjointe. Les déboires sont trop nombreux. Les Chinois après avoir exploité le partenaire breton ou français, européen, occidental de manière générale après avoir exploité tout le savoir-faire qu'il apportait ou tout ce qu'il peut apporter dans ce partenariat font tout pour s'en débarrasser et travailler seul et avoir une rentabilité optimisée et meilleure bien sûr en travaillant seul qu'avec un partenaire étranger. Donc les partenariats en général finissent mal. Donc à éviter quand on peut. Voilà tout simplement. Alors aller en Chine bien sûr, c'est souvent une grande découverte parce que le décalage culturel est tel qu'on s'aperçoit qu'il ne faut pas y aller seul en Chine. Il faut y aller accompagné par des gens qui connaissent le terrain avec des missions comme celles qu'on propose par exemple. Ça facilite quand même beaucoup les démarches et les entreprises bretonnes en seront vraiment très reconnaissantes de ce travail qu'on leur apporte et de cette garantie, de cette sécurité qu'on leur apporte sur les approvisionnements et aussi au niveau des résultats sur les ventes, sur l'exportation, sur le marché chinois qui sont avant tout un objectif recherché aujourd'hui parce que les pouvoirs d'achat zélopent en Chine. C'est une clientèle qui devient intéressante, qui a des pouvoirs d'achat aujourd'hui et c'est donc un pays qui n'est pas négligé à l'export. Tout à fait à mettre en avant aujourd'hui et donc aborder avec l'aide de partenaires pour une prestation de services par exemple ou de contrôle qualité s'il s'agit de sourcing. Sous-titrage ST' 501